Le premier ministre espagnol, victime d'espionnage via le système Pegasus. Le téléphone portable du socialiste Pedro Sanchez a été infecté par le logiciel espion israélien, de même que celui de la ministre de la Défense, Margarita Robles. C'est le gouvernement lui-même qui a révélé ses écoutes illégales, sans avancer aucune piste quant à leurs origines. L'écoute illégale de ces téléphones a été vérifiée dans le cadre d'un processus qui est toujours en cours et qui concernera tous les membres du gouvernement. Nous rapportons des faits qui ont été vérifiés, qui sont irréfutables. Ce ne sont pas des suppositions. Il s'agit de faits extrêmement graves. Il s'agit d'intrusions externes, donc, qui ne sont pas le fait des institutions de l'État et qui sont hors la loi. Des données ont été extraites lors de deux intrusions qui ont visé le portable du chef de l'exécutif en mai 2021. Une autre intrusion a concerné en juin de la même année le téléphone de la ministre de la Défense. Il existe des preuves que le logiciel Pegasus a été utilisé illégalement dans au moins 20 pays et que les victimes de ces interventions sont des gouvernements, des personnalités de la société civile dans différents domaines, des informateurs et des personnes de toutes sortes. des personnes de différentes naturelles.